Par contre, une fois que j'étais dans l'eau, alors là, ça a été compliqué, parce que je me suis dit, maintenant, ça ne rigole plus. Et il y avait des grandes herbes dans le fond, et j'étais là avec ma main, j'écartais les herbes comme ça, une à une, très doucement, pour voir si je ne voyais pas, si je ne tombais pas sur la diogue du crocodile, parce que c'était ça, il fallait le trouver. J'avais pas fait tout ce voyage pour dire, ben non, j'ai peur, j'y vais pas. Donc, j'ai continué. Et puis, à un moment donné, le long de la berge, j'ai une espèce de tombant, là, avec des grandes plantes qui faisaient un rideau, qui tombaient dessus, et j'ai juste vu les écailles de la queue, les dernières écailles de la queue. Les écailles étaient des trucs énormes, qui étaient là, en plus, le masque, ça grossit. Donc, j'ai vu les écailles de la queue, et puis, alors, j'ai écarté doucement avec ma main comme ça, en écartant assez loin, pour que la lumière rentre. Après, j'ai vu ces pattes qui étaient posées, j'ai vu des griffes avec des ongles comme ça. J'ai dit, bon, ben, c'est lui. Ça, c'est sûr, c'est lui, il est là. Et là, je me suis senti mieux. C'est-à-dire que je voyais le danger. Ce qui est affreux, c'est de ne pas voir est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va venir de derrière, est-ce qu'il est où, là ? C'est ça, l'angoisse. C'est tant qu'on ne le voit pas, on a peur. K'est-à-dire que c'est un petit peu, on a peur. Sous-titrage ST' 501